Alors Ferhat Meheni, vous êtes le président du gouvernement provisoire et autoproclamé de la Kabylie. On va vous familiariser un petit peu avec le protocole, c'est l'heure de la chronique impertinente de Martial. Bonjour Martial ! Le voilà, le voilà, il arrive. La photo c'est là. Bonsoir, alors M. Menei, en tant que président de la République française, je suis ravi de vous accueillir à l'Elysée. Alors oui, comme vous pouvez le constater, on a drastiquement réduit les budgets, mais il n'empêche, nous sommes ravis quand même. C'est bon pour la fanfare, là, voilà, ils nous ont laissé la fanfare, je ne sais pas pourquoi. Merci les gars, c'est bon. Ravi, disais-je, d'avoir l'honneur de vous rencontrer, M. Menei. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on le disait tout à l'heure, vous êtes le président de la Navade. Alors non, non, ce n'est pas une nouvelle mutuelle santé, mais le gouvernement provisoire de Kabylie. Et cette fonction, M. Menei, c'est ce qu'on appelle le combat de toute une vie, et des vies d'ailleurs, vous en avez eu mille et même plus. D'abord créateur d'une revue aux revendications culturelles et linguistiques, puis chanteur populaire qui rénova la musique traditionnelle. Mais vos textes subversifs dans l'Algérie des années 70 vous valent déjà quelques jours de prison. Et apparemment, vous n'avez pas compris la leçon, puisque quelques années plus tard, en 1985, vous décidez de créer la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, pour laquelle vous écoperez deux, trois ans de prison. Ouais, mais là, quelle idée aussi, la Ligue des Droits de l'Homme, en 1985, quoi. Non, mais ils ont de ces lubies, les mecs. Heureusement qu'en France, on n'a pas fait une connerie pareille, les gars. Franchement, on se le met sur l'oreille, celui-là. En 1988, apparemment, vous n'avez toujours pas compris et lancé en grande pompe le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Alors là, là encore, la démocratie. Non, mais quelle mouche vous pique, enfin, monsieur, la démocratie. Alors oui, oui, certes, on en a déjà parlé, la démocratie peut être un hobby, comme ça, pour rigoler. Mais là, on parle de sujets sérieux, enfin, merde. Non, là, je m'énerve, là. Excusez-moi, on est à BFMT, je me détends. Alors, vous ne lâchez pas l'affaire, puisqu'en 2001, après avoir fait plier le gouvernement algérien, quand même, une première fois, en 1995, vous créez carrément le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Alors, rien que ça. Alors là, on aura tout vu. Alors là, ça y est, Pays Basque, la Corse, la Catalogne, on y va. Non, mais vous êtes fous, quoi. Les mecs sont fous, vous avez de ces idées, sans déconner. Alors, évidemment, immédiatement, logique et normal, mandat d'arrêt sur le territoire algérien. Mais là, je ne peux plus vous couvrir, là. Là, la démocratie, la Ligue des droits de l'homme, machin. Voilà, vous cherchez la petite bête en permanence, enfin. Monsieur Macron, soyez humain. S'il vous plaît, monsieur Macron et mon prédécesseur, s'il vous plaît, ne parlez pas de cette personne que je raffronterai aux élections, très certainement. Alors, le pompon, puisque vous me coupez, c'est le 1er juin 2010, quand vous formez un gouvernement provisoire kabile, dont vous serez évidemment le président. Alors là, évidemment, on touche le fond, mais puisque vous êtes donc mon homologue, on vient d'en parler, n'hésitez surtout pas à me demander conseil. Vous savez que la France a toujours eu des idées lumineuses en ce qui concerne l'Algérie, donc surtout n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais me représenter à l'élection présidentielle ou pas ? Ah, parce que mes conseillers me disent de ne pas trop en parler, mais bon, là, on est entre nous, donc je vous dis deux, trois trucs. Et puis, il faut bien contrer le nouveau retour de Sarko, le retour probable de Hollande et même le retour programmé de Giscard, qui a eu presque 40 ans pour préparer son coup. Donc, soyons offensifs. Bref, vive la France et vive la Kabylie libre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Martial. Monsieur Méhenny, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique ? Excellente. On vous a beaucoup entendu rire, en tout cas. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'humour de la chronique. C'est un brillant élément.